Générique Bonjour mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans le journal sur TV La Capitale, la chaîne à dirigeants. Et voici pour vous les titres. Nous démarrerons à Yamsoukro, la présidente du Sénat-Maréna de la célébration de la journée internationale de la fille. Toujours à Yamsoukro, nous parlerons du projet d'appui au renforcement de la police de proximité, mission des formations et du cadrage. Puis dans la région de la Maraoué, plus précisément à Boisflé, nous parlerons du lancement du festival international du Zaouli. Puis à Boiske, entrepreneuriat féminin, lancement des activités de la coalition des femmes entreprenantes de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, nous ouvrons avec cette information de la capitale politique de Côte d'Ivoire. La présidente du Sénat, son Excellence Madame Kandia Kamara, a prépare en qualité de marraine à la célébration de la journée internationale de la fille ce lundi 14 octobre 2024 à la Fondation Félix Oufweboigny de Yamsoukro. La cérémonie s'est déroulée en présence de Mme Nassineba Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, représentant la première dame, Mme Dominique Ouattara. Reportage d'Inès Nda. Organisée par l'ONG Voix des filles et placée sur le haut patronage de l'UNESCO, cette célébration a été marquée par des allocutions et des échanges sur plusieurs thématiques, notamment les enjeux de l'éducation formelle et informelle pour les filles, la préservation et la gestion des grossesses précoces, ainsi que la nécessité de transformer les mentalités au sein des familles et de la société. Célébrée chaque année le 11 octobre depuis 2012, cette journée a pour objectif de lutter pour la protection des droits des petites filles et des adolescentes confrontées à des difficultés spécifiques liées à leurs conditions d'enfants et de personnes de sexe féminin. Notre vision, un monde où la fille peut réaliser tout le passé. Nos missions, informées, sensibilisées, éduquées sur la situation des filles, conduire, organiser et amplifier les cours des actions en faveur des filles, contribuer à rassembler les connaissances sur la situation réelle, identifier leurs salles et proposer des stratégies. Nacineba Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, représentant la Première Dame, Mme Dominique Ouattara, a fait savoir les efforts du gouvernement de la mise en œuvre des politiques de promotion du bien-être des jeunes filles. Le gouvernement travaille sans relâche pour garantir que chaque fille ait accès à une éducation de qualité, qu'elle puisse grandir en bonne santé, à l'abri de toute forme de violence et de discrimination. Dans ce cadre, des programmes de soutien ont été mis en place pour encourager les filles à poursuivre leurs études dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques, afin qu'elle puisse contribuer activement à la construction d'un avenir moderne et prospère pour notre pays. La présidente du Sénat, Son Excellence Mme Kandia Kamara, a indiqué que le Sénat de la République des Côtes d'Ivoire continuera de soutenir le gouvernement dans la mise en œuvre de sa mission législative, afin de promouvoir plus de justice, d'égalité et d'équité garantissant ainsi aux jeunes filles leurs droits à l'éducation, à la protection et à la préservation de leur intégrité physique et morale. Le Sénat de la République de Côte d'Ivoire, pour sa part, apportera toujours son soutien au gouvernement, aussi bien dans la mise en œuvre de sa mission de législation que de celle du contrôle de l'action gouvernementale pour plus de justice, d'égalité et d'équité, afin de garantir à la jeune fille son droit à l'éducation, à la protection et à la sauvegarde de son intégrité physique et morale. Mesdames et Messieurs, Distingués invités, La pertinence des thématiques des panels qui meubleront cette journée démontre bien l'étendue des défis qui nous restent à relever pour parvenir à l'égalité et à l'équité. En effet, les enjeux de l'éducation formelle ou non formelle, la problématique des grossesses précoces et des grossesses en milieu scolaire sont autant de questions qu'il nous faut aborder sans tabou. Je sais pouvoir compter sur la riche expérience des participants pour qu'ils ressortent des débats, des résolutions et recommandations claires et efficaces qui feront avancer la cause de la jeune fille ivoirienne. Nous restons toujours à Yamsoukro et cette fois-ci nous parlons de sécurité. Les forces de l'ordre et de défense jouent un grand rôle dans la sécurité des populations. De ce fait, il est important d'établir une bonne relation entre elles et la population. Ainsi, ce mardi 15 octobre 2024 a eu lieu un atelier dédié au projet d'appui au renforcement de la police de proximité, mission d'information et de cadrage à initié. JICA, en collaboration avec Alepnud, en présence des chefs traditionnels, les forces de l'ordre et ministères ainsi que la population. Reportage de Soro Estelle. Ce projet d'appui au renforcement de la police de proximité, mission d'information et de cadrage sollicité par le gouvernement ivoirien au gouvernement japonais a pour objectif d'améliorer les relations entre la police nationale et les populations en vue des différents défis sécuritaires auxquels font face les populations. Prévu pour une durée de 4 ans, le projet vise concrètement à améliorer les relations entre la population et la police nationale dans les zones pilotes que sont les préfectures de police de Yamsukro et de Gagnon. Tout d'abord, le projet va travailler sur le renforcement du cadre institutionnel et organisationnel pour le développement durable de la police de proximité, à travers l'élaboration d'une stratégie nationale, d'un texte juridique et des manuels. Je voudrais donc exhorter mes pères forces de sécurité intérieure et les représentants de la société civile ici présents à s'approprier ce projet qui sera présenté dans les grandes lignes au cours de cette réunion, car nous avons l'honneur d'être usopilotes. C'est une opportunité qui permettra de consolider la confiance entre les forces de sécurité intérieure, en particulier la police nationale et les populations. Que la séance soit fructueuse et profitable à tous. Ce projet qui a une durée de 4 ans est un budget de plus de 1,1 milliard de francs CFA. Ouattara Pégori, représentant du Programme National Unis de Développement, a appelé massivement la population de Yamsukro à adhérer à ce projet. Quant au préfet des régions préfets du département de Yamsukro, Koulbali Gondo, il a remercié la JICA d'avoir choisi la ville de Yamsukro comme zone de pilote du projet et a souhaité le bon déroulement des activités. Je voudrais, au nom des populations ici, traduire notre reconnaissance aux responsables de ce projet, ceux qui dirigent ce projet, qui ont bien voulu choisir, n'est-ce pas, la ville de Yamsukro pour faire le pilote avec Kanywa. Il est extrêmement important que la population s'approprie ce projet. Chers jeunes, chères femmes, la police, c'est votre police. Pour rappel, la JICA est un organisme public du Japon qui a pour but de mettre en oeuvre la coopération bilatérale afin de développer la société et l'économie du pays bénéficiaire. Direction dans la région de la Maraoui, plus précisément à Boifli, prévue du 4 au 8 décembre 2024, la première édition du Festival international du Zaouli a été lancée le samedi 12 octobre au Centre culturel HKB de Boifli. Ce festival mettra en lumière le rôle culturel et identitaire de cette danse traditionnelle à la fois pour la région et pour la Côte d'Ivoire entière en promouvant sa reconnaissance à l'échelle internationale. Un reportage d'Inès Nda. Les populations sont venues de toute la région de la Maraoui et au-delà pour le lancement de ce festival international du Zaouli qui est un événement culturel majeur supervisé par le président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance Epifane Zorobi Balot et parrainé par le ministre Adama Kone. Le ministère de la Culture et de la Francophonie et l'UNESCO qui reconnaissent l'importance du Zaouli comme patrimoine immatériel sont également impliqués dans cet événement renforçant ici la portée internationale du festival. Ce lancement met en lumière le rôle culturel et identitaire de cette danse traditionnelle à la fois pour la région et pour la Côte d'Ivoire entière en promouvant sa reconnaissance à l'échelle internationale. Selon le commissaire général Kofi Amani l'objectif principal du festival international du Zaouli vise à valoriser cette forme d'art unique représentative de la culture gros en Côte d'Ivoire en renforçant son rayonnement à l'échelle planétaire. Le Zaouli est comme un mot valise c'est-à-dire qui contient en lui-même plusieurs domaines artisanaux et artistiques. Quand on organise le festival du Zaouli attendez-vous à célébrer la sculpture attendez-vous à célébrer le tissage attendez-vous à célébrer la beauté féminine attendez-vous à célébrer la bonté féminine à travers les concours culinaires attendez-vous à célébrer la teinture, la peinture attendez-vous à célébrer la danse, la chanson, la chorégraphie en somme le festival international du Zaouli embrasse tous les domaines que vous connaissez dans le domaine des arts et c'est pour ça que ce festival intéresse fortement le ministère de la culture et de la francophonie. La cérémonie a été rehaussée par la présence d'imminentes personnalités de la Maraoué notamment M. Traoré Brahimon, secrétaire général 2 de la préfecture de Boisflé représentant le préfet de région, préfet du département de Boisflé M. le ministre Adamo Kone, parrain de la cérémonie de M. Gauré Mathias, directeur régional de la culture représentant Mme le ministre de la culture de M. Lassina Sako, premier vice-président du conseil régional de la Maraoué représentant le président de région. Quand nous avons pris fonction, on a remarqué que la Maraoué s'intéresse beaucoup à la culture surtout avec plusieurs modèles d'organisation, de festivals, de cérémonies culturelles donc on a vu qu'il faut rassembler, il faut assembler tous ces éléments pour faire de ça un élément international. Heureusement pour nous, nous sommes arrivés, nous avons trouvé déjà un zaouli déjà inscrit au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO il fallait en même temps se saisir de ce dossier pour faire renaître le zaouli et à travers ça, trouver une valeur d'accompagnement culturel à notre jeunesse et faire vivre nos arts. Ce festival pour la région de la Maraoué je pense que c'est un événement très important parce qu'il s'agit donc de, comme je le disais dans mon allocution de faire la promotion et la valorisation du zaouli je pense qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui tout le monde sait ce que c'est que le zaouli le zaouli existe au niveau de la Maraoué depuis belle durée mais maintenant là, nous avons donc décidé de le valoriser, de le faire connaître de lui donner plus de visibilité donc grâce à ce festival là le zaouli va essayer de nourrir désormais son homme Rendez-vous est donc pris pour le 4 au 8 décembre 2024 à Boisflé Terminons avec cette information de Boisquet de nombreuses organisations féminines se sont retrouvées à Boisquet pour célébrer la première édition de la fête de la coalition des femmes entreprenantes de Côte d'Ivoire une activité festive parrainée par l'administrateur financier Fofana Bofra pour rendre hommage aux braves femmes participant significativement à la croissance et au développement de la nation ivoirienne cette célébration marquait ainsi le lancement officiel des activités de la COFEMSI Reportage avec notre correspondant dans la région Emmanuelle Bonzon Ambiance festive au terrain de l'amitié du quartier Bruclo de Boisquet Sur cet espace, l'on célèbre les femmes entreprenantes Issues d'associations et de coopératives féminines elles sont regroupées au sein de la coalition des femmes entreprenantes de Côte d'Ivoire en abrégé COFEMSI Cette célébration est à sa première édition et vise à rendre hommage aux braves dames contribuant de façon majeure au développement du pays Ayant réalisé qu'en se mettant ensemble et parler d'une même voix pour une fois, on pourrait gagner beaucoup de bonnes choses ensemble Donc, en nous aidant à se prendre en charge c'est nous aider à s'épanouir en famille et en communauté Impliquées dans les activités agricoles, commerciales et technologiques les femmes affirment de jour en jour leur autonomisation tout en développant leur esprit entrepreneurial Elles ont par ailleurs besoin d'appui et c'est à juste titre que cette fête de la femme entreprenante a eu pour parrain l'administrateur financier Fofana Bofra avec à ses côtés de nombreuses personnalités L'homme a assuré à la COFEMSI de son soutien et accompagnement à toutes leurs initiatives Nous sommes témoins chaque jour de l'impact positif que ces femmes entreprenantes ont sur notre société et il est de notre devoir en tant que leader et citoyen de les soutenir dans leurs efforts Je vous exhorte à développer davantage votre esprit d'entrepreneuriat Vous avez toutes mes bénédictions et sûrement l'encadrement du parrain qui va toujours vous suivre La COFEMSI entend encourager les femmes entreprenantes à être de plus en plus leaders à travers la création d'activités économiques afin de répondre aux défis de développement et de transformation de notre pays Et voilà, c'est tout pour le journal du jour sur TV La Capitale, la Chine des Régions On se donne un rendez-vous le vendredi pour une nouvelle édition D'ici là, prenez soin de vous Sous-titrage Société Radio-Canada